Vous prenez les erreurs des gens où vous voulez mettre le mari de la Bible là. Toi, tu vas mettre ça le mari de la Bible là. Il faut arrêter ça. Pourquoi vous faire condamner maudit inutilement ? Vous insulter ? Ou tu peux insulter Marie ? Toi, tu peux aller insulter la mère du président, tu vas vivre ? Non, je vous pose la question. Parce que les gens ont fait des erreurs en abusant de ça. Ah non, ça je ne le permets pas. Ça je refuse. Même si tu es mon fils, mon petit-fils. Regardez des témoignages, des témoignages simplement sur la grâce divine. Tout ça, moi, vous avez plusieurs orateurs, je n'ai pas besoin de... Donc je vais laisser les jeunes orateurs vous... Mais je vais mettre la base un peu pour restaurer beaucoup de choses qui vont vous permettre de savoir telles choses. Prenons quelques exemples. Si on regarde... Par exemple, 1 Corinthien, 1 verset 25 à 29, on ne va pas le lire. Mais tu peux le noter, 1 Corinthien, comme je dis, 1, 25, 26 jusqu'à 28. Si tu lis là-bas, tu vas comprendre ce que Dieu veut nous enseigner sur la grâce. Bon. Tu vas le lire plus tard. Bon. Ensuite, si on prend Luc 1, 25. C'est pour ne pas vous étonner comme la réunion ce soir. Luc 1, 25. C'est l'histoire d'Elisabeth et de Zacharie. Un couple qui prie. Ils sont sérieux. Dieu les a présentés comme des gens honnêtes. Écoute-moi bien. Ils sont bien, ils prient, ils jeûnent. Ils sont honnêtes, transparents. Mais il n'y a pas d'enfants. Et beaucoup de gens... Dieu va nous révéler quelque chose. Deux paroles vont sortir de la bouche du mari et de la femme. Et tu vas te comprendre qu'ils priaient, ils jeûnaient, mais leurs fondements n'étaient pas pareils. Quand l'ange a été envoyé, parce qu'il voulait un enfant, Dieu voulait le prophète qui va venir annoncer la venue de Jésus. Il y a des choses qui perdurent parce que Dieu t'a choisi pour un but. Révéler à ce monde-là ce qu'il va faire. Et Zacharie, Zacharie et Élisabeth ont été choisis pour ça. Très souvent, notre impatience ou notre incrédulité font que les choses... Ils ont prié, je l'ai. Il n'y a aucun péché en eux. Mais quand l'ange est venu, il n'a pas parlé du temps. Il n'a pas parlé qu'ils sont mauvais, tout, tout, tout. Au contraire. Mais l'ange est venu annoncer que s'ils veulent un enfant ordinaire, Dieu veut un prophète. Et que c'est eux qui ont été choisis pour que ce prophète là vienne sur terre. Bon. L'ange est venu avec un message. Il s'appelle Gabriel. C'est l'ange qui se tient dans la présence de Dieu. C'est le protocole de Dieu pour le monde entier. Il vient, il rentre dans... Là où Zacharie préparait son culte pour sortir, Zacharie le voit, il a peur. Il dit, non, il n'y a pas peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de bonnes nouvelles. Il te détaille. Précisement. Écoute-moi. Oui, il jeûne, il prie. Maintenant, viens te dire. Voici ce que Dieu a prévu pour vous. Le nom de l'enfant est donné. Il sera prophète. Il sera grand devant l'Éternel. Tout, tout, les détails. Tout son ministère a été détaillé devant Zacharie. Tout. Donc, tu vois. Il comptait sur le fait que quand lui et sa femme vont prier là, Dieu doit les exaucer. Il doit mériter. Il n'y a pas de méritocratie dans la Bible. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, nous, on a prié tant de jours. C'est ce qui fait que, bon, la prochaine prière, Dieu ne t'exauce pas. Il n'y a pas de dire, j'ai prié dix jours et après. Et après. Toi, tu as gêné dix jours. C'est ça qui t'a donné ça. Non. Dieu vient par une grâce te montrer. C'est pourquoi il a laissé que tu vieillisses. Tu as vieilli maintenant. Mais Dieu veut rattraper tout ça là. Mais, il répond laconiquement. Bon, c'est maintenant que tu viens. Ça veut dire que, mais va dire à ton Dieu là que ça ne va pas. Et ils ont souffert ici. Les gens, je les ai insultés. les gens les ont méprisés. Les gens ont ru d'eux. Et tout ça là. Et c'est maintenant qu'il arrive. Gabriel est étonné. Il dit, ah bon ? Je crois que tu étais un homme de Dieu. Ah bon ? C'est comme ça que tu réagis. Il faut voir le cœur des gens. Parfois, vous les voyez en apparent comme ça là. Hum, hum, hum. Attention, il rentre dans le cœur. Tu vois ? Tu vois ? Il a réagi mal. Qui ? Un intercesseur. Un prêtre. Un tout. Mais, l'ange est tellement fâché qu'il dit que lui, il ne retourne pas sur Dieu. Lui, il ne peut pas lui donner une mauvaise nouvelle comme ça au ciel. Il dit, moi, je prends la responsabilité sur moi. J'ai une autorité. J'ai un pouvoir de fermer ta bouche pendant neuf mois. Au moins, ça, je peux le faire. Mais oui, il t'arrive certaines choses, tu ne comprends pas. Parce que tu as offensé la parole de Dieu. Tu as dit des paroles que tu ne dois pas dire. Et les gens ne tiennent pas compte de ça. Puisqu'on te dit, dans ta bouche, il y a la mort et la vie. La mort et la vie, ce n'est pas quand tu pries. C'est quand même que tu es au supermarché. Ah bon ? Ma soeur, ça va ? J'ai appris qu'il y a ça. Ah, on ne sait pas. Si on va s'en sortir, on ne sait pas. Ah bon ? Toi, tu parles comme ça. Tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. Quel est ce langage ? Les gens, c'est pour moi, comme je dis, ils envoient des paroles partout. Regarde les paroles d'un nombre de Dieu. Puisque Dieu a déjà parlé sur Jean-Baptiste, il ne peut pas annuler ça. Maintenant, regardons sur la femme. La femme, sur qui était l'opprobre, la personne sur qui était l'opprobre, ce n'est pas Jean-Baptiste et Zacharie, c'est la femme. C'est la femme-là qu'on insulte au marché. C'est la femme-là où on se moque. C'est la femme du pasteur. C'est la femme du prophète. C'est la femme de tant, tant, tant. C'est elle dont les gens se moquent. Donc, toute l'opprobre était sur elle. Mais quand la nouvelle, c'est même par l'ange qui a dit la nouvelle à Elisabeth. C'est ça, son mari qui est revenu, puisqu'il ne pouvait pas parler. Il a pris des choses, il a écrit. Mais la femme, elle a levé la main et s'est réjouie et dit que Dieu a jeté son regard et a enlevé mon opprobre. Donc, vous voyez deux personnes qui prient là. Ils ne sont pas d'accord. Comment Dieu va exercer ? La loi des deux dit quoi ? Si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose à quelqu'un, elle sera donnée par mon Père aux cieux dans Matthieu 18, à partir du verset 18 jusqu'à la fin. si deux s'accordent. Regardez. La grâce est venue, mais elle a trouvé que les gens avaient le cœur fermé. On peut fermer son cœur à la grâce parce qu'on aurait voulu que Dieu fasse ça, ça, ça pour montrer qu'on est quelqu'un. Comme Dieu n'a pas vu comme ça, on est fâché contre lui. On le crucifie, on dit, bon, il y a ça, 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 ça. Regarde ta réaction. Comment tu réagis par rapport aux choses qui ne semblent pas se réaliser vite. Ça, c'est un autre témoignage de la grâce que les gens ont manqué. Bon, regarde Marie. Son cas est plus, c'est pourquoi Dieu a mis les deux ensemble. Son cas est plus difficile. Elle est une jeune fille vierge. Un. Deuxièmement, d'abord, on lui dit qu'une grâce a été faite. D'abord, l'âge vient avec les mêmes mots. la grâce t'a été faite. Dieu t'a, donc, tout. Donc, c'est le mot grâce qui a troublé Marie. Puisque tout le monde vivait sous la loi, le mot grâce n'était pas utilisé. Elle a dit, ah bon, ça veut dire quoi ? Là, on dit de ne pas avoir peur, d'attendre la suite. Elle décrit, l'âge décrit la même chose qu'avec Zacharie. Le nom. Là-bas, c'est Jean-Baptiste, prophète, tant, tant, tant. Ici, c'est Jésus, tout, tout, ce qu'il va faire lui aussi. Donc, deux femmes, deux familles, disons, Joseph n'est pas encore le mari, mais c'est le fiancé. Marie est là. De l'autre côté, un sacrificateur formidable, bien, sérieux et tout, et sa femme. Regardez la réaction. Mais Marie dit, il a décrit, tu auras un fils, le fils du Très-Haut. Elle a écouté, écouté, écouté. Mais humainement, le cas de Marie est plus difficile qu'Elisabeth. Au moins, si elle a un mari, c'est pourquoi Marie a commencé, il faut bien écouter, il ne faut pas écouter les gens, ce que les gens disent là. Non, parfois quand je dis ça, les gens veulent réagir. Si il y a un pasteur qui est bête, il n'y a pas un pasteur, non, moi, tu es un pasteur bête. Qui sur la terre va avoir une place aussi grande que Marie au ciel ? La mère de Jésus, Lève la main, dis à ce pasteur qu'il est bête, vous prenez les erreurs des gens où vous voulez mettre le mari de la Bible là. Toi, tu vas mettre ça sur le mari de la Bible là. Il faut arrêter ça. Pourquoi vous faire condamner maudit inutilement, vous insulter ? Où tu peux insulter Marie ? Toi, tu peux aller insulter la mère du président qui va vivre ? Non, je vous pose la question. Parce que les gens ont fait des erreurs en abusant de ça. Ah non, non, ça je ne le permets pas, ça je refuse, même si tu es mon fils, mon petit-fils. On te dit que son histoire sera dite dans le monde entier. C'est dit dans le monde entier, ce n'est pas aujourd'hui dit ici non. Pourquoi Gabrielle ? Gabrielle, elle dit simplement ce n'est pas un problème. Comment cela se fait la télé puisque je ne connais pas d'homme ? Voilà la question. Pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Moi, j'ai un fiancé, on n'est pas marié, on ne se connaît pas. Donc, c'est impossible humainement qu'on ait un enfant. L'ange n'a pas dit que c'est faux. Elle est en train de dire que si on doit avoir un enfant, il faut un homme et une femme. Et comme la femme est là mais l'homme n'est pas là, comment se fera-t-il ? Deuxièmement, Gabrielle lui dit simplement que l'enfant là sera le fils du Dieu très haut. Je te pose la question. Elle ne peut pas avoir un enfant parce qu'elle est vierge. Maintenant, on dit l'enfant qui naîtra là, ce sera l'enfant de Dieu. Je te pose la question. Si Marie a cru ça et que Marie n'est pas positionnée, toi, tu vas croire à quoi ? Pêcheur chronique. Non, 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 non. Je vais te parler. Diffuser ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Toi, tu as fait quoi pour Dieu qui vaut même le tiers de ce que Marie a fait ? Le monde entier va se moquer d'elle. Le monde entier va l'insulter. On va dire que c'est une femme perverse. Elle a accepté. Elle a accepté pour toi et moi d'être ridiculisé. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas vous faire maudire inutilement. Non, non, pas applaudir. Ce n'est pas applaudissement. Il ne faut pas te faire maudire inutilement. Je n'ai pas dit que ce que les enfants font sur Marie est bien. Je parle de Marie elle-même. Tu peux me dire le contraire. Toi, tu me dis quoi ? Lève-toi. Je tabac tout de suite par une parole. Ah, non, non. Là, je ne joue pas. Non, non, non. Il faut arrêter ça. Ah, tu es née dans le péché ici. Jean-Jubis chronique comme ça. Tu veux choses. Elle a dit comment cela se fera-t-il ? La question est là. L'ange lui a répondu simplement. Les deux questions que tu as posées c'est juste. Le Saint-Esprit viendra sur toi. On te dit que le Saint-Esprit vient sur la bonne dame. Le Saint-Esprit le ciel est d'accord. Papa bon Dieu a envoyé Gabriel. Le Saint-Esprit est d'accord pour descendre sur elle. Et toi, tu dis autre chose. vous êtes silencieux parce que vous avez péché contre elle. Non, non, non. Dieu vous dit ça. Il n'y a aucun pasteur sur la terre qui ne va pas dire ça. Je vais le laisser. Aucun pasteur. Non. Non. Ça, c'est ça m'est tu es qui ? Toi, tu es tu es oncle de Jésus ou tu es quoi ? Non, non, non. Il faut que vous soyez clair. Respectez chacun dans son coin. Chacun a été appelé par un don pour faire. Si c'est ton don comme ça pour donner à la terre le sauveur. Toi, tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Non, mais tu es quoi sur la terre ? Quand tu vas finir ta dessinée naturelle là, ta dessinée naturelle c'est d'être quoi ? Ingénieur, informaticien, l'autre côté. Quand tu seras à la retrait tu vas faire quoi ? Où est ta dessinée sur naturelle ? Tu connais ta dessinée sur naturelle ? Tu ne connais pas ? Si je vous pose la question là, quand vous partez à la retrait là, vous allez faire quoi ? Vous croyez que vous êtes né pour être ingénieur donc Abraham est né pour être quoi ? Non, Moïse est né pour faire quoi ? Moïse n'était pas le futur prince d'Egypte, non ? Pourquoi Dieu est venu l'enlever ? Pourquoi c'est à 80 ans que Moïse commence son ministère ? Pourquoi c'est à 75 ans où on a déjà enterré les gens qu'Abraham a commencé son ministère ? Parce qu'il y a deux faces de la dessinée. Il y a la dessinée naturelle. Aujourd'hui, dans ce monde moderne là, il y a l'école. C'est cette école-là qui a formaté notre dessinée naturelle. On nous a mis à l'école et on dit bon, je vais être pilote. Oui, tu vas être pilote mais arrivé à un moment donné, tu n'es plus pilote. Je vais être ça. Arrivé à un moment donné, tu n'es pas ça. Maintenant, toi, on te met la retraite à 60 ans, supposons, professeur, 60 ans et tu dois vivre 90 ans. Les 30 années là, 30 années vont servir à quoi ? Tu vas rétrograder ? Si tu n'as pas de dessinée surnaturelle, tu vas rétrograder. tu vas servir à quoi ? Venir à l'église chauffer les bains ? Tu vas venir à l'église prier et tu vas commencer à prendre fourkia et chéchia ? Je pose la question. C'est pourquoi à la maison là-bas avec la maman là, on a mis les Sarah, les mamans depuis les 60 ans, les Caleb, les hommes, les papas depuis les 60 ans. Ils sont dynamiques, ils dynamient toute l'église selon leur âge. Elles sont contentes, ce sont des anciens patrons, des anciens DG qui font des réunions dans les hôtels. Ils invitent leurs camarades qui les ont remplacés, ils invitent leurs camarades à la retraite, ils témoignent et tout et on voit, ils sont impliqués, ils sont impliqués dans tout. Les mamans là sont impliqués dans tout. Les PDG, les jeunes filles pleines de grâce, on les appelle PDG, elles sont impliquées dans tout. Parce qu'on prépare leur avenir, leur dessiné. Normalement, si je devais voir là, je suis à la retraite il y a 22 ans, supposons que je ne connaissais pas ma dessinée spirituelle là, je serais donc à la retraite il y a 22 ans. Maintenant là, tout ce qu'on appelle les maladies des vieillards là, allez m'atteindre. Maladies de vieillesse, c'est quelle maladie de vieillesse ? Je ne comprends pas. C'est la connaissance, la vérité là, la grâce que Dieu vous a donné la chose. Mais regardez, dans la Bible, Caleb a dit à 85 ans, il dit je vais sur la montagne là. tu te rappelles de Josué j'ai dit à Moïse quand on va rentrer je vais la montagne il dit tu as quel âge ? Il dit 85. Il dit mais ce n'est pas un problème ça c'est ma dessinée. Quel est ta dessinée ? La question est là. Que tu veux que tu ne veux pas tu seras à la retraite. Quand tu vas commencer ta retraite tu vas faire quoi ? C'est en ce moment que tu vas dire à Dieu Seigneur je vais faire ça il va dire il ne veut plus de toi. Dieu ne prend pas le reste du monde. C'est dès maintenant que tu dois décider. Mais oui dès maintenant et c'est la grâce qui fait ça. La grâce fait ça. Ne courez pas. Ne courez pas. Il y a plein même ici il y a plein partout partout des gens ont prié j'ai commencé quand j'ai commencé mon ministère je priais j'étais DG DG je priais pour les gens ils sont là ils sont devenus ministres ils sont devenus DG ils sont devenus ceci j'ai prié pour les gens ils sont devenus présidents pas un, deux, trois ils sont là je ne peux pas nier laissez-moi tranquille mais après ils sont allés où ? quand ils ont vu ça là je les vois dans les avions Paris on va venir tu ne viendras pas va mentir tu ne viendras pas mais quand vous allez tomber un an vous allez comprendre mais oui un jour j'étais fâché j'ai dit bon tous les chrétiens qui sont devenus ministres je les chasse il n'y a pas même pas quinze jours le gouvernement a changé on les a chassés c'est quelle histoire ça c'est quelle histoire toi tu ne veux qu'être ministre des DG et tu ne veux pas chercher des âmes pour Dieu on te dit que quand une âme se convertit tout le ciel est heureux toi tu n'as jamais rendu le ciel heureux non depuis que tu es chrétien dis-moi amène-moi les gens que tu as conduits à Christ pas à l'église à Christ non mais vous riez c'est ça qui fait votre problème vous vous n'amenez pas le cœur de Dieu dans la joie vous voulez que Dieu vous rende la joie ça c'est quel égoïsme non il n'y a pas la question parce que tu es directeur général parce que tu es temps d'entendre ok à qui tu as parlé la grâce parle la grâce agit tu comprends venir tout le temps à l'église on n'a qu'à prier pour toi ça c'est quelle histoire où tu as vu ça montre-moi les versets là au moins je vais te soutenir aller aller par tout le monde aller tu ne pars pas témoigne tu ne témoigne pas je ne sais pas voilà le vrai problème à mon anniversaire cette année mon anniversaire j'ai dit si je vois quelqu'un même qui boit soda il n'a problème personne ne boit ici personne aller chacun toutes nos églises dans le monde aller chercher des âmes les jours de mon anniversaire c'est les âmes que vous allez m'amener non non ils sont partis ils sont tous ils sont tous partis ceux qui sont en New York au Canada en France tout le monde jusqu'aujourd'hui ils m'écrivent ils disent on ne savait pas je vous ai dit mais tu as eu quatre personnes là c'est pas à l'église tu les as amenées à Christ c'est le cadeau que tu as offert à Dieu à travers moi donc tu vois on va aller dépenser des millions les gens donnent dix mois offrandes on va dépenser ces millions là pour fêter la fête du pasteur il y a hey il faut s'avaler il faut s'avaler en ce temps dans les villages il y a une de nos églises qui manque de toit ils n'ont pas de fenêtre et le pasteur lui bouffe l'argent de ces fenêtres là non non il faut qu'on chose c'est ça aujourd'hui c'est parce que on est devenu un peu chose qu'on fait on fête les anniversaires mon ami hein quand tu étais à Wangoglou là à l'âge de 15 ans c'est quelle fête anniversaire tu connais même anniversaire Dieu t'a aidé un peu tu es devenu petit patron là maintenant c'est anniversaire 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 qui est tu es sa bariwa ça c'est quelle histoire anniversaire 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 on fait anniversaire à des moments donnés 50 ans on peut faire non non à des moments bien donnés 65 donc là on sait que tu entends c'est un témoignage hein mais toi toi 50 ans 50 ans et demi 51 ans c'est pourquoi non c'est pourquoi c'est pour montrer que tu as un peu d'argent il faut éviter de vous exposer à Satan inutilement non dans l'église tu vois cette maman qui vient depuis longtemps tu regardes ses chaussures elles ne changent pas c'est tout va prendre des choses un paquet de l'évolution de ton anniversaire acheter des super tant en tant des habits aller offrir avec ton mari c'est cette maman là on est venu vous saluer ah c'est votre anniversaire aujourd'hui oui oui c'est nous qui faites des choses simples faites des choses simples faites des choses simples tout ça c'est dans mon message donc est-ce que tu es comblé tu n'es pas comblé encore on vient de mettre deux brouettées des choses là-dedans donc le fond là n'est pas donc tu vois ça c'est donc Jésus lui-même c'est pas la grâce le but de la grâce quel est le but on t'a dit Romain 5-17 Romain 6-14 Romain 12-6 on t'a parlé de tout cela tu notes Romain 5-17 Romain 6-14 Romain 12-6 on trouve là-bas les différents buts de la grâce alors Jésus a payé le prix pour cette grâce là tu le sais bien à la croix du calvaire il a tout accompli il a payé le prix il n'y a plus rien à payer mais les gens ne peuvent pas accepter ça il faut que je fasse quelque chose ok fais-le tout ce que tu déposes là est déjà souillé tu comprends Esaïe 53 tu vas trouver tout là-bas il n'a plus à Dieu de frapper son fils pour toi toi c'est quel plaisir tu vas mettre la grâce c'est ça Dieu a frappé son fils pour toi et pour moi il l'a fait défigurer par nos péchés par nos maladies nos malédictions il a été défiguré on ne le reconnaissait même pas on ne le reconnaissait pas c'est pourquoi il est mort à la croix il a dit mais tout est accompli dans Jean 19 regardez bien quand il a dit tout est accompli là le rideau qui est épais au moins c'est un mètre même certains disent c'est plus que ça le rideau s'est déchiré d'en haut vers le bas un Dieu entre en action Dieu se révèle aux gens la grâce se révèle or Dieu était caché si on le voyait on meurt maintenant si tu ne le vois pas tu meurs il a ouvert le rideau Dieu a explosé c'est ça aujourd'hui si tu ne le vois pas Dieu c'est fini pour toi voir Dieu comment ? spirituellement voir Dieu comment ? par la parole Dieu voit Dieu comment ? je n'ai pas dit de voir Dieu physiquement parce que les yeux physiques ne peuvent pas voir Dieu le comprendre le savoir qu'il est là et deuxièmement quand il a crié tout est accompli il dit il rendit l'esprit ça c'est dans Jean 19-30 il rendit l'esprit troisième chose qui s'est passée les tombeaux des cinq états de Jérusalem les tombeaux sont ouverts les tombeaux sont ouverts et les saints sont sortis quatrièmement le centenaire romain qui gardait le corps de Jésus dit ceci quand il a vu tout cela il dit assurement cet homme fils de Dieu j'ai la preuve claire et nette que cet homme là n'est pas un simple César il est le fils de Dieu alors mon frère ma soeur pour ne pas te retenir longtemps donc c'est ça que je dis nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus le chef et le consommateur de la foi hébreu 12 verset 1 à 4 et ensuite hébreu 13 verset 5 nous devons tout ça c'est Jésus l'auteur de la grâce celui qui a amené la grâce à la manifestation de la grâce sur terre soyons conscients en tout temps tout temps tout lieu toute circonstance que Dieu est en nous et que Dieu n'est pas au dehors on ne prie pas un Dieu qui est au dehors quand Jésus dit notre Père qui est au ciel il veut dire quoi exactement ce n'est pas le Dieu qui est au ciel qui est en train de te répondre on te dit prends conscience d'abord qu'il est ton Père c'est-à-dire que vous êtes dans cette identité dans cette unité là si tu prends conscience de ça c'est-à-dire que quand il dit notre Père qui est au ciel il n'est pas limité par la terre parce que la terre est limitée lui c'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre il dépend des cieux donc c'est pourquoi on te dit notre Père qui est au ciel que ta volonté si tu lis ce que tu veux faire sur la terre à la volonté de Dieu tu seras illimité borne ouverte moins l'infini à plus l'infini mais si tu veux opérer sur la terre c'est des bornes bien limitées des nombres antivariants de 0 à n mais par contre de l'autre côté c'est moins l'infini plus l'infini donc c'est pourquoi moins l'infini plus l'infini quand tu prends les nombres entiers quand tu mets la dent les nombres entiers sont inclus dans l'éternité et si tu restes sur la terre tu vas te manquer beaucoup de choses c'est pourquoi il te fait Hébreu 1 Ephésiens 1-3 il dit quand il t'a ressuscité avec Christ il t'a fait il t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes et il t'a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes il te dit maintenant dans Ephésiens 1-20-23 au-dessus des principautés des esprits méchants il t'a fait asseoir et il a mis tous tes pieds si tu ne crois pas à ça toi tu es en train de demander à un Dieu qui est lointain un Dieu qui est loin et tu pleures ça veut dire que vraiment tu n'as rien compris c'est le Dieu de l'Ancien Testament il est en toi maintenant mais parle de lui le matin quand tu lèves salue-le la première personne que tu dois saluer ce n'est pas ton mari ni ta femme c'est le père qui est en toi il est avec toi dis-lui bonjour dis-lui avec ton vocabulaire normal pourquoi vous êtes religieux quelqu'un qui avait vous le respectez vous l'honorez dites-lui merci parce qu'il a veillé sur toi toute la nuit là l'ennemi pouvait te tuer mais il ne t'a pas tué parce que ton père veille sur toi on te dit que le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort si le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort il garde Israël et toi c'est ton papa Israël était serviteur toi tu n'es pas serviteur toi tu es fils et fille entre le serviteur et le fils qui est le Jésus l'a dit il a dit moi je suis fils hébreu le reprend aussi il dit mais si vous êtes fils votre accès au père est plus rapide vous devez tracer cette mentalité ne soyez pas tout le temps en train de demander à Dieu demander à Dieu comme si vous devez demander vous ne devez pas demander il ne sait pas où cette mentalité est venue là ah oui on doit aller pleurer on doit aller il y a toutes sortes de noms les pleureuses les quoi quoi les rieuses les gambardines non comme ça je demande où se trouve dans la Bible personne ne me montre pas quelqu'un a fait une expérience il y a eu un problème de temps en temps la personne a pleuré mais en réalité Dieu a exaucé il fond un ministère de pleureuses internationales et mondiales où tu as vu ça sur quelles paroles tout ce que tu braques sur une doctrine ça ne marche pas chaque fois que tu sois dans la doctrine et que tu n'as pas ce problème qui va te répondre déjà on ne devrait pas la sanctification sans laquelle nous ne verrons c'est un verset biblique mais qui n'est pas bien adapté sans la sanctification personne ne verra Dieu mais avant d'arriver à la sanctification il y a la justification la justification te dit quoi Romains 4,25 il dit par la mort nos offenses ont été prises par la résurrection nous sommes justifiés Romains 5,1 étant justifiés nous avons la paix avec Dieu tu comprends ? ça c'est Romains 5,1 si tu vas là-bas tu vas plus loin par l'offrande du corps par l'offrande du corps de Christ il nous a sanctifiés une fois pour toutes mais la justification te permet quoi ? elle est puissante puisque la Bible dit maintenant dans 2 Corinthiens 5,20 nous sommes ambassadeurs il nous a appris il a mis Jésus-Christ c'est devenu péché et nous nous sommes devenus justifiés de Dieu et donc avec ça qu'est-ce qu'il dit ? nous sommes la justice de Dieu 1 Corinthiens 1,30 donc je peux te citer tout Romain là tout, tout, tout mais pourquoi ? c'est à moi c'est à moi si tu pinches ici tu pinches là ça sort écoutez, non je vous dis la vérité ça fait que je ne suis pas complexé devant quelqu'un tu vas me complexer comment ? Satan peut me condamner il n'y a pas de condamnation en celui qui est en Christ et je n'ai pas peur de mon Père je m'arrête devant mon Père je lui parle c'est pourquoi Jésus parle il dit parle à votre Père Jésus n'a pas tremblé quand il est sorti du désert on dit ah Jésus a gêné 42 non ah c'est le jeune de Jésus 42 qui a fait que Jésus a résisté à Satan qui t'a dit ça ? avant d'aller au désert il venait d'être rempli du Saint-Esprit il venait d'entendre écoute-moi si tu ne sais pas il venait d'entendre dans Luc 3 verset 20, 21, 22 il venait d'entendre la boue de son Père quand le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est descendu il a entendu la boue de son Père tu es mon fils bien-aimé prends ça en compte avant d'aller dans Luc 4 si tu ne comprends pas Luc 3 Luc 4 sera vide Luc 3 il dit tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection c'est-à-dire ma plénitude puisque ce mot affection est faible il faut aller comprendre le mot affection là avec Colossien 2, 9 toute la plénitude de la divinité était corporellement en Christ verset 10 nous avons tout pleinement en Christ tu comprends nous avons tout pleinement en Christ toi tu es rempli tu es rempli d'eau tu veux quoi encore ? non non je veux dire c'est bon tu es rempli d'eau tu veux quelle eau ? tu es déjà rempli ? on te dit de manifester on dit à Jésus tu es mon fils bien-aimé il s'en va les 40 jours là c'est quel jeûne et prière ? tu as entendu un seul mot entre lui et le père ? c'était le lieu secret avant de commencer par militaire il a passé 40 jours avec le père dans le désert il a compris beaucoup de choses c'est pourquoi il dit maintenant quand il est sorti il dit ce que je vois faire chez le père je le fais ce que j'entends le père dit il s'est développé il a développé toutes ces choses là il a commencé à comprendre comment le père opère il est le fils du père mais il est un homme il a commencé à comprendre ces choses là et quand il a compris cela maintenant il vient Satan se précipite comme il l'a fait avec le premier Adam parce qu'il a devant lui maintenant un autre Adam mais un autre Adam qui est ressuscité qui a une nouvelle création il a fini avec la race d'Adam il vient rapidement si tu es fils de Dieu écoutez-moi maintenant je te pose la question il veut troubler Jésus comme il a troublé Adam et Ève c'est ça qu'il vous fait et vous tombez dans son piège il dit au premier Adam là à Ève si réellement est-ce que vous êtes sûr que vous êtes fait à l'image de Dieu est-ce que vous pouvez vous pouvez vous la parier que toi et ta femme là vous vous ressemblez à Dieu il vous pose la question Satan Dieu vous a réellement dit que vous lui ressemblez Adam ne répond pas parce qu'Ève n'était pas là quand Dieu disait Ève n'était pas là Ève était en Adam quand Dieu parlait de Genèse 1 26-27 Ève n'avait pas été encore donc formé elle a été créée mais pas formée pas qu'on fasse le verbe créer le verbe fermer le verbe former le verbe former pour Adam même c'est tout juste où Dieu a dit il prit la poussière il forma ça c'est le corps sinon il était créé déjà créé déjà alors en ce moment là Dieu parla à Adam en disant tu vois l'arbre là le jour que tu en mangeras il n'a pas de vous tu es le jour que il n'y a pas de vous c'est pourquoi la femme est importante et Satan aveuglé les hommes concernant la femme vous allez comprendre tout à l'heure il dit le jour que tu en mangeras tu mourras il n'a pas de vous Dieu n'a pas de vous il n'a pas de vous maintenant Satan attaque il vient pour tenter Adam est là Ève est là ils sont près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ils sont là tous les deux Satan dit pour justifier les hommes que peut-être Adam était loin il n'était pas loin il ne faut pas te justifier tu veux te justifier toi-même comme tu ne protèges pas ta femme là tu veux te justifier que non non quand elle faisait ça moi je n'étais pas là j'étais en voyage tu étais là écoute moi la suite il parle Adam se taille c'est pourquoi les hommes se taissent aujourd'hui Adam se taille on te dit que pour ouvrir vos yeux de manger ça et tu as entendu Dieu tu as entendu tu as entendu précédemment Dieu te dire personnellement le jour tu en mangeras tu mourras et on te dit à ta femme de manger il n'y a pas de choses supposons que la femme elle m'avait mangé lui il ne mange pas la femme ne mourra pas elle a dit tu mourras on n'a pas dit la femme il pouvait libérer sa femme non on n'a pas dit sa femme hein vous me regardez c'est écrit dans la bible vous ne voulez pas la lire continuons mais même ça encore quand elle va manger il a tendu le fruit à son mari son mari savait que Ève que Ève ne va pas mourir mais que si lui mange lui va mourir il le sait il a pris le fruit il a regardé il s'est dit peut-être comme ma femme a mangé si je la laisse je serai là seul écoutez cette décision là vous devez la chose et c'est à la fin il a mangé quand il a mangé quand Dieu est venu pour donner les sanctions regarde les sanctions trois groupes ont reçu leurs sanctions premièrement la femme mais pourquoi tu as fait cela il dit non parce que l'homme a dit c'est pas moi c'est la femme que tu m'as donné les hommes aiment accuser Dieu c'est la femme que tu m'as donné ok très bien Dieu t'a donné la femme mais la parole là c'est toi qui as reçu ça et il demande à la femme pourquoi tu t'es laissé il dit non j'ai été séduite la femme a été séduite la femme n'a pas péché il est écrit dans la Bible un seul a péché pas la femme c'est l'homme qui a péché non vous voulez pas faut pas j'entends les j'entends les prédicat attendez attendez j'entends les prédicateurs ils veulent mettre tout sur la femme il n'y a rien à mettre sur la femme c'est le caractère de la femme qui lui crée problème mais elle n'a pas péché un seul a péché va lire ta Bible ça s'appelle Adam maintenant c'est pas fini regarde les sanctions si c'est elle qui avait amené le péché là sa sanction serait lourde mais tu vas voir la sanction la sanction de chacun Dieu dit à la femme comme tu as fait cela il y a deux sanctions qui se seront imposées ta femme va dominer ton mari va dominer sur toi c'est ça que les maris font deuxièmement les grossesses là les douleurs vont s'amplifier voilà les deux que Dieu a mis sur la femme sans être prophète tombe tu vois c'est ça qui se passe les maris dominent les maris dominent et puis elles ont grossesse difficile il y a quoi dans ça voilà ce que Dieu a dit c'est que tu veux te mettre sur ta femme là ça n'est pas sur ta femme il faut lui dire femme dis lui hey il ne faut pas te tromper moi je n'aime pas c'est toi qui as ça non il faut être clair bon ensuite maintenant regarde dans Genèse 3.15 regarde maintenant Dieu dit à cette femme là c'est formidable il dit écoute moi bien que tu aies été séduite là mais ta postérité ce que le serpent t'a fait là hein le dernier mot te revient ta postérité écrasera sa tête et puis lui il va faire quoi il va te mordre seulement au talon ça pour la femme c'est fini c'est tourner le serpent comme tu as fait ça là tu seras maudit tu seras appelé un animal normal donc c'est pourquoi et ta nourriture tu seras la poussière de la terre voilà le serpent il est devenu cet animal qu'on voit aujourd'hui il n'était pas comme ça regarde le gros lot des sanctions faut pas te laisser pas laisser un homme te raconter des histoires regarde le gros lot il faut lui montrer ça montre lui ça ça là Genèse là 3 il dit quant à toi 1 il t'avait créé pour être Dieu sur la terre dans les lignes comme ça là pour donc gérer la terre pour moi mais qu'est-ce que tu as fait il t'a donné la parole il t'a donné la parole qu'est-ce que tu as fait avec la parole rien et alors tu as laissé tu as péché première sanction le sol sera maudit à cause de toi le sol la terre sera maudit 1 là où tu vas tirer 2 c'est que tu vas retourner dans la poussière ton élément fondamental c'est la poussière ça veut dire quoi s'il devient poussière et que la nourriture du serpent c'est la poussière le serpent mange qui le serpent mange qui c'est pourquoi Dieu a mis la femme là pour qu'elle puisse écraser la tête du serpent tu comprends simplement c'est ça écoutez-moi c'est ça c'est ça la grâce et que l'homme la soit apôtre prophète il est mangeable par Satan c'est pourquoi la femme est responsable parce qu'elle ne fait pas comme comme il est dit écoute-moi troisième élément puisque l'homme là il est dit que l'homme va faire souffrir sa femme 1 il a pris ça au sérieux il croit que c'était un ministère il a cru que Dieu lui a donné un ministère de souffrance pour la femme alors et maintenant et que lui il doit te manger par le serpent donc il a fait quoi il a fait partenariat avec Satan pour fatiguer la femme mais regarde mais va lire va lire dans le petit genèse 3 va lire ça c'est pas moi c'est écrit là-dedans mais maintenant je vais à Jésus j'ai pas oublié je reviens à Jésus tu es mon fils bien-aimé il dit oui il s'en va dans le désert il prie il jeûne là-bas le père lui parle il revient 40 jours on dit que Jésus avait faim il était fatigué il avait faim malgré sa faim Adam et Ève n'avaient pas faim ils connaissaient pas la faim Adam et Ève là ils connaissaient pas la faim ils connaissaient pas le péché ils connaissaient pas la faim ils connaissaient pas la fatigue mais Jésus il était fatigué il avait faim et tout Satan le même Satan là qui était avec Adam vient à Jésus il dit si tu es fui de Dieu dis à cette pierre là vous êtes à mon image Satan vient si vous étiez à l'image de Dieu est-ce que Dieu vous a entendu ? il baisse la main il vient à Jésus si tu es fui de Dieu même chose et c'est ça qu'il te fait régulièrement si tu es fui de Dieu dis ça là tes besoins physiques là c'est comme ça qu'on fait on ne prouvoit pas aux besoins physiques autrement que par ces moyens là parle au caillou et c'est pourquoi nous voulons parler à toute chose au lieu de discerner de quoi il s'agit quand la vie s'en va pas les trois tentations qui viennent sur tout homme qui se convertit à Christ sont là avec Christ puisqu'on est identifié à Christ dans son humanité et tout puisque Philippiens 2 dit qu'il est devenu un homme il s'est dépouillé devenu un simple homme comme vous et moi donc ces trois tentations là sont toujours sur nous les besoins physiques prouvoir nos besoins physiques par un chemin il dit c'est la parole non 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 on dit c'est pas la parole Jésus dit l'homme vivra seulement de toute parole qui soit de la boue de Dieu l'homme ne vivra pas des miracles bizarres pour prouvoir ses besoins s'il s'attache à la parole là c'est au deuxième il dit bon si c'est ça ok allons-y il attaque si tu regardes ce qu'il a dit à Adam là c'est la même chose c'est que c'est pas détaillé comme ça Adam est dans Genèse là c'est la même chose alors Jésus lui répond non on ne va pas tenter Dieu je ne me jeterai pas c'est écrit tu as utilisé la Bible c'est écrit mais je ne le ferai pas troisième chose il lui montre tous les royaumes tous les royaumes en un instant tout brille devant Jésus il dit simplement tu te procènes là tout ça c'est pour toi car cela m'a été donné il ne ment pas ici c'est la première fois que Satan ne ment pas cela m'a été donné par qui ? par Adam si tu es un Adam je vais te retourner c'est qui tu reviens ? tu vois non Jésus on te dit que tu es Adam et c'est Adam qui a trahi bon Adam je te donne la chose c'est fini Jésus a dit non non ce n'est pas comme ça donc il est quel hein ? hein ? 18h30 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 ah 15h30 ok non je vais écoutez moi très bien ce que Jésus est venu vous dire là tout ce que tu entends c'est bien mais si tu ne viens pas sur ça là tu vas voir des choses mais ça ne restera pas par les jours que tu vas vouloir appeler Dieu il ne répondra pas Dieu a des principes il a des lois spirituelles pas t'amuser à ça donc tu vois quand tu fais ces choses là tu vas commencer à voir que Dieu agit Dieu fait et Dieu te dit que même si tes ennemis se lèvent contre toi il n'y a rien il dit les montagnes vont chanceler tous vont chanceler la grâce est tellement puissante la grâce est tellement prodigieuse la grâce est tellement chauve donc tu vas voir ça tu vas te rendre compte Jésus vivait sous la grâce par la grâce et la grâce ne faillit pas elle ne peut pas échouer et dans la grâce il y a la prière de la grâce il y a le jeûne de la grâce parce que tout le monde jeûnait prière vous aussi vous le savez il n'y a pas une religion qui ne jeûne pas qui ne prie pas ton jeûne là c'est quoi le jeûne c'est quoi c'est s'abstenir de manger de boire c'est pas fini c'est ça c'est ça qui se passe actuellement à Abidjan on s'abstient de manger mais oui partout simplement c'est ça qui se passe il n'y a pas autre chose c'est ça qui se passe actuellement il n'y a pas une autre manière de jeûner s'abstenir de la nourriture s'abstenir de l'eau maintenant si tu veux tu fais du plaisir tu peux ajouter autre chose là-dedans jeûne de prière de sommeil ça c'est de veiller c'est un jeûne un jeûne de sommeil tu peux veiller ok il n'y a pas de problème il y a beaucoup de choses d'autres que tu peux ajouter mais le jeûne c'est toujours s'abstenir d'eau et choses donc toutes les religions font ça c'est pas ça donc c'est notre attitude Isaïe 53 Isaïe 58 Isaïe 59 si tu prends ces deux là tu vas voir la vraie prière du vrai jeûne tu vas voir que si tu jeûnes et que tu es méchant le jour de ton jeûne ça annule le jeûne donc il y a plein de choses comme ça que je voudrais partager que tu comprennes et que tu suives ça ça va t'aider à aller de l'avant ça va t'aider à progresser et toi tu seras tu seras dans une faiblesse mais Dieu a dit à Paul il dit bon je ne regarde pas ta faiblesse simplement ce qu'il faut regarder c'est que que tu saches que tu es fort par la grâce de Dieu alors si nous savons ça frères et sœurs notre faiblesse n'est plus un problème ne demande pas d'être fort celui qui est en toi est plus fort cherche un Jean 44 on te dit celui qui est en toi là est plus grand plus fort que celui qui est au dehors sois conscient de ça c'est le problème c'est que les gens toujours ont un Dieu au dehors ils font appel à lui mais celui qui est en toi là il fait quoi il est en vacances chez toi hein je ne comprends pas il est en toi on n'a pas dit quoi il est dans ton intestin grêle en toi là c'est quoi ton esprit l'esprit est supérieur à ton corps physique ça c'est le corps physique il n'est pas dans ton corps physique tu es esprit ayant une âme vivant dans un corps comme tu es esprit comme Dieu est esprit sans limite ton âme est limitée ce qui te crème c'est ton âme comme le pasteur Mohamed a insisté sur ça il dit les gens ont des bénédictions mais leur problème tout le temps si tu regardes prends le mot âme là et prends les verbes qui sont avec le mot âme tu seras étonné mon âme est triste mon âme bénit le Seigneur mon âme est angoissée mon âme est faible regarde tu vas vous trouver le problème des chrétiens c'est pas l'esprit ni le corps même c'est l'âme il a bien développé ça quand j'étais là la dernière fois bien bien développé ça c'est mon âme quand l'âme là regarde même quand il a il a dit ça je me suis rappelé il dit ah mais tiens mais dans le jardin de Jésus même Jésus a dit mon âme est quoi et ça a failli lui faire créer des problèmes il dit mon âme est quoi jusqu'à quoi ah enfin même Jésus dit cette phrase là mon âme mon âme est triste jusqu'à la mort heureusement qu'il a dit non pas ma volonté ta volonté c'est ça qui a sauvé Jésus à Jésus les trois dimensions de victoire de Jésus le désert où il est laissé 40 jours avec le Père pour recevoir tout pour fonctionner deuxième Jésus mané s'il n'avait pas eu ces deux là le désert et Jésus mané il ne pouvait pas aller à la croix donc c'est pourquoi Satan va attaquer tout le temps ton âme il sait que ton ton esprit est parfait on ne parfait pas l'esprit on le fortifie en lui donnant la nourriture la parole et en priant beaucoup en langue priant beaucoup en langue priant beaucoup en langue ton esprit se fortifie il s'édifie mais ton âme il dit ne te conforme pas au présent siècle mauvais fais attention à ton âme ne mets pas tout dans ton âme parce que ta personnalité qui est là-bas si tu mets ça ça va empêcher l'esprit et le corps de fonctionner ensemble il y aura une dissonance et ça ne va pas donc je pense qu'il est bon que tu reprennes sur l'âme là ici Mohamed c'est ça tu approfondis tu n'as pas tout terminé mais il faut faire ça puis faire un livret sur l'âme quand j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté j'ai regardé je dis Dieu tu lui as donné quelque chose il faut que voilà non s'il fait ça il va découvrir d'autres choses les bonnes choses au niveau de l'âme les mauvaises choses il va les voir quand l'âme est comme ça tant 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 l'âme bénit Dieu voilà les bénéfices mais quand l'âme est angoissée voici les résultats et avec ça là l'esprit lui il n'a pas de problème parce que si les choses donc le Saint-Esprit et lui sont un 1 Corinthiens 6,17 alors donc maintenant le reste là le corps est un arbitre le corps si tu lui donnes à manger ces fleurs là il va s'habituer à ça donc lui il est là donc si tu fais ça donc c'est ça que je voulais te dire ça va te donner le repos de la grâce et à ce moment là tu vas continuer à grandir maintenant et tu seras comblé parce que le reste la grâce va se multiplier elle va surabonder elle sera suffisante tu rentres dans donc dans cette plénitude de la grâce là et tu seras étonné de voir prions on va prier excellent père de grâce merci pour tes enfants merci ils sont venus j'ai ouvert mon coeur pour simplement leur donner certains éléments qui auraient dû être simples à leur niveau mais parfois nous avons compliqué ce que Dieu a rendu simple que ta grâce soit sur chacun d'entre eux qu'en partant de la maison que toi même tu les renouvelles que tu ouvres leur intelligence que ta bonté et ton amour se manifestent abondamment merci pour leur vie leur famille merci pour ceux qui sont malades et qui tu restaures dans leur corps sois béni et sois loué père sois exalté parce que tu es le roi des rois que le Saint-Esprit guide dirige toutes choses et que la gloire soit donnée à toi père au nom de Jésus Christ Amen Sous-titrage ST' 501